bonjour chers frères et sœurs en christ j'espère que vous allez bien par la grâce de dieu nous allons tous bien aujourd'hui nous sommes avec la mère divine faisons d'abord le notre père notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ne nous laisse pas succomber à la tentation mais délivre nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles amen je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen gloire au père officier au saint esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans des siècles des siècles amen oh oh mère divine oh mère divine oh mère divine oh mère divine Oh, Mère divine, oh, Mère divine, oh, Mère divine, oh, Mère divine, descend vers l'eau de ton sain maternelle. Oh, Mère divine, 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 Chère Sœur, Chère Femme, Notre maître Omra, Mikaela Ivanova, a dit « La mère peut accomplir de grands miracles parce qu'elle possède la clé des forces de la vie. La mère peut accomplir de grands miracles parce qu'elle possède la clé des forces de la vie. » La clé de la force de vie, nous en avons. C'est à nous que Dieu a donné la clé des forces de la vie. Si nous avons déjà la clé, c'est à nous maintenant d'ouvrir la porte pour recevoir ces bénédictions. Chère Sœur, Chère Femme, comme je l'avais dit dans une des vidéos déjà passées, levons-nous, levons-nous, formons une seule femme, une femme collective. partout où nous sommes, dans nos maisons, partout dans le monde, il suffit que nous soyons conscients que nous avons un travail à réaliser, que nous avons ce travail que Dieu nous a donné et il attend les résultats. C'est à nous, femmes, qu'il a donné ce travail parce qu'il nous a dotés de ses pouvoirs. Toutes femmes, partout où nous sommes, soyons bénies parce que nous avons ce que l'homme n'a pas. Amen. Il est dit dans les Écritures, que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Mais je sais que nous sommes toutes sages et donc nous allons bâtir cette maison. Ce n'est pas seulement nous occuper de notre petite famille, mais cette grande famille que Dieu nous a donnée. nous devons faire descendre le royaume de Dieu sur terre, c'est-à-dire en nous-mêmes d'abord parce que c'est en nous que nous devons d'abord travailler. Dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos actes et celui qui passe qui est à côté de nous sentent que cette femme est dans la prière, que cette femme est sur le chemin de Dieu. Que cette femme est vraiment une femme pieuse. Amen. Donc, nous devons d'abord travailler en nous, avoir des bons sentiments, avoir des bonnes pensées pour que nous puissions bien diriger notre maison, notre foyer, être respectueux, que nous soyons respectueuses envers les enfants. Ce n'est pas parce que ils sont des enfants. Être respectueuse envers son mari. C'est nous qui tenons dans la maison. L'enfant qui est déjà dans le ventre là, quand l'enfant est déjà dans le ventre là, nous caressons le ventre, nous caressons le ventre d'abord, d'abord avant que l'enfant ne rentre. Donc, nous-mêmes, déjà, quand on a travaillé, travaillé sur soi et déjà par la pensée, on a conçu déjà cette divinité, qu'on va recevoir dans le ventre. Donc, nous travaillons comme ça. Nous travaillons comme ça. Nous faisons de la bonne place pour l'être qui va arriver. Et quand il est là, eh bien, nous continuons à travailler, à travailler, à avoir des bonnes pensées, lui, donner des bonnes pensées, lui, parler à à lui parler et tout ça pendant qu'il grandit dans le ventre. C'est nous qui faisons cette magie-là. Nous prions, nous lui donnons des bonnes choses, des bonnes choses, qu'il soit l'être le plus lumineux, qu'il soit un enfant de Dieu sur qui tout le monde peut compter. Un être de lumière, un être intelligent, un être respectueux, qu'il soit beau, qu'il soit, qu'il soit de bonnes choses. On lui donne, on lui donne, on lui parle, on lui parle, on lui parle. Et quand il va naître, eh bien, il peut être un initié, il peut être un sage, il peut être un président, pourquoi pas, pour bien gérer les choses dans le pays. Qu'il soit généreux envers tout le monde, qu'il soit, pour qu'il ait cette force de bien gérer les choses. Ça quitte le ventre, dès le ventre de sa mère-là, il a tout reçu, parce que la femme avait déjà fait le travail avant qu'il ne vienne dans le ventre. Il a déjà fait le travail et quand il est venu, donc il est venu au fait, rester dans un cocon très, 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 très déjà lumineux et voilà. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, quand il est dehors, nous le chouchoutons, mais en étant un peu sévère, parce que chouchouter, ça dépend. Il ne faut pas le rendre têtu, mais qu'il soit toujours, qu'il suive la bonne direction. c'est comme ça, que ce soit une femme, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, eh bien, voilà, c'est la maman, tu diriges, tu diriges. C'est comme ça que la Sainte Vierge Marie a fait aussi pour son enfant, qui est devenu un maître pour nous. C'est comme ça que la mère d'Olia a fait son travail et nous avons eu le maître en rame, qui est devenu un maître. Donc, nous tous, nous pouvons, nous pouvons, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire pour que, appeler les êtres lumineux pour que l'humanité soit transformée, qu'il n'y ait que l'amour, 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 la maman, que nous sommes, nous avons cette responsabilité de toujours mener les choses à bien. La maman doit se décider à s'aimer l'amour, l'aoué, la haine, à concilier l'aoué, la discorde, à adoucir là où subsiste la méchanceté parce que nous rencontrons cette méchanceté deux fois et ce que nous fait la belle famille. Nous tous, nous sommes passés par là. Mais nous devons tenir, nous devons tenir à envoyer la lumière parce que nous sommes faites pour ça. Nous sommes faites pour ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, comme tu as un cœur doux, tu envoies cette lumière, la douceur là, partout. Je peux vous raconter, quand j'étais étudiante, quand j'étais étudiante, en ce moment-là, j'écoutais la musique, que la musique du maître Peter Deeneuve sans savoir que c'était un maître. J'écoutais la musique du maître Peter Deeneuve et nous avions au campus une fille qui s'aimait la pagaille, qui se bagarrait à tout moment avec tout le monde. « Ne lui fais pas, ne lui parle pas mal, ne lui fais pas je ne sais pas quoi, sinon tu auras affaire à elle, donc elle provoquait des bagarres partout. » Eh bien, un jour, enfin, un temps, nous avons changé de ville. Elle aussi, elle est venue dans la même ville que moi, mais personne ne voulait l'accepter dans la chambre. personne ne voulait l'accepter dans la chambre parce que, non, 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 elle était insupportable, cette fille. Elle était en faculté de médecine et moi, j'étais en faculté de droit. Donc, tout le monde l'a refusée en faculté de médecine au campus. On l'a amenée chez moi. On l'a amenée chez moi. Je l'ai acceptée. Curieusement, on est resté pendant deux ans, deux ans dans une même chambre sans problème. On dormait, on dormait dans la même chambre, on mangeait ensemble et même deux fois, comme elle était en faculté de médecine, deux fois, quand il faisait les pratiques et les os qu'il manipulait et tout ça, deux fois, elle dormait mal, c'était des cauchemars. Elle venait dormir dans mon lit. Donc, la lumière, tu peux arriver, toi, cette femme lumineuse, tu peux arriver devant quelqu'un qui est bouillant deux fois. Il devient calme, mais c'est pas toi, mais c'est la lumière de Dieu. C'est Dieu qui fait des choses comme ça. Chère sœur, mettons-nous au travail toujours, dans la maison, là où nous sommes, dans notre famille, la petite famille. Et nous commençons par là, nous faisons des efforts pour qu'on soit toujours bien, parce que c'est nous aussi qui dirigeons notre mari dans ses projets pour qu'il soit toujours bien au travail, et qu'il soit toujours de bonne humeur au travail et quand il revient aussi, qu'il soit bien, c'est nous qui devons entretenir. C'est notre mari comme nous entretenons aussi les enfants à la maison. Chère sœur, nous avons du travail pour faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vierge Marie, Sainte Mère de Dieu, Vierge des Vierges, Mère du Christ, Mère de l'Église et la Divine Grâce, prie pour nos glorieuses mamans pour que nous continuions pour que nous continuions à tenir bon. Pour que nous continuions à tenir bon. Mère divine, prends possession de nous. Gère-nous, gère nos vies pour que nous puissions aussi diriger la petite famille, que nous puissions aussi illuminer le monde, que nous puissions faire descendre les êtres de lumière sur terre pour que l'humanité soit transformée. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Vierge des Vierges, Mère du Christ, Mère de l'Église et la Divine Grâce, prie pour nos glorieuses mamans. Mère du Sauveur, Mère sans tâche, Mère aimable et admirable, Vierge très prudente et de bons conseils, prie pour nos glorieuses mamans. Vierge vénérable, digne de l'ouange, Vierge puissante, Vierge clémente, Vierge fidèle, Miroir de justice, prie pour nos glorieuses mamans. Vase honorable, rose mystique, tour de David, arche d'alliance, étoile du matin, porte du ciel, prie pour nos glorieuses mamans. Toi qui es notre mère, prie pour nos glorieuses mamans. Toi qui es notre mère, prie pour nos glorieuses mamans. Eh oui, nous devons continuer à travailler, chères sœurs, chères femmes, que Dieu nous bénisse, qu'il y ait l'amour partout, l'amour, l'amour, l'amour. Amen. Ainsi soit-il. et pour ceux qui cherchent aussi des enfants, que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse, comme buvez, consacrez l'eau, consacrez l'eau à la mère divine, consacrez-le à la mère divine, massez le ventre, priez, demandez à Dieu, demandez à Dieu, c'est lui qui donne, c'est lui qui donne, que Dieu nous bénisse. Le chapelet, c'est le chapelet, nous avons, je priais au Congo, j'avais une source divine là-bas aussi, on priait, un jour, une soeur a amené une jeune femme qui ne mettait pas au monde, elle avait fait des examens et tout, ça n'avait pas marché, et elle l'a amené à la source, on faisait des prières, on faisait des prières, la Sainte Vierge Marie est venue en esprit, nous montrer, elle a dit, consacrez l'eau avec mon chapelet, qu'elle boive seulement cette eau-là, donc là, cette soeur-là, elle amenait une bouteille de 5 litres à la source, on mettait l'eau, on priait, on priait, on faisait le chapelet, on faisait le chapelet, et elle partait avec chez elle, elle ne buvait que cette eau-là, quand ça finissait, elle revenait encore avec sa bouteille de 5 litres, ça a duré, je crois, 6 mois, ça a duré, je crois, 6 mois, et un jour, elle vient dire que, voilà, je suis enceinte, nous tous, on était émerveillés, nous avons continué à prier, nous avons continué à demander, nous avons continué à demander jusqu'à l'accouchement, elle a accouché d'un garçon, et elle est venue à la source avec le bébé, accompagnée de sa mère, et que nous puissions lui donner un prénom, c'est ce que nous avons fait, à notre source divine, et c'est comme ça que j'ai connu son mari, ses deux parents, papa et maman, et tout ça, donc la Sainte Vierge Marie fait des merveilles, la Mère Divine fait des merveilles, le chapelet, ne laissez pas le chapelet, la Mère Divine résout beaucoup de choses, de tracasserie dans nos vies, il y en a beaucoup les témoignages, chers soeurs, continuons à prier que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, car il a dit, demandez, je vous donnerai, frappez, cherchez, vous trouverez, et frappez, je vous ouvrirai, il a dit, persévérez dans la prière, il a dit, fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire, si nous sommes en Dieu, si nous avons la foi, si nous prions, nous percevons, pourquoi il ne va pas nous donner chaque chose à son temps, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, continuons à prier, merci, chers frères et sœurs, je vous dis au revoir, à bientôt.